Résous l'inéquation la racine carrée de 3x carré plus 5x plus 7 moins la racine carrée de 3x carré plus 5x plus 2 est strictement plus grand que 1. Avant de résoudre cette inéquation, nous devons rédiger les conditions d'existence. Ce radicant doit être plus grand ou égal à 0 et ce deuxième radicant aussi. Le discriminant de ce trinôme-là est strictement négatif, ce qui signifie donc que ce trinôme a toujours le signe du coefficient de x², c'est-à-dire ce trinôme est toujours strictement positif pour n'importe quelle valeur de x. Par conséquent, ici, il n'y a pas de condition qui s'impose. Pour ce trinôme-là, le delta est égal à 1 et donc il y a deux racines distinctes, à savoir moins 2 tiers et moins 1. Et par conséquent, le x doit se trouver à l'extérieur de ces deux valeurs-là, c'est-à-dire de moins l'infini, bien sûr, exclu, jusqu'à moins 1, inclus, ou bien x doit être dans l'intervalle de moins 2 tiers, inclus, jusqu'à plus l'infini, exclu. Commençons maintenant la résolution de l'inéquation. D'abord, nous mettons cette racine carrée de l'autre côté du signe d'inégalité, et alors des deux côtés, nous avons des nombres positifs. Donc, l'inégalité reste conservée si on élève les deux côtés au carré. C'est ainsi que nous obtenons cette inéquation-là. Inéquation dans laquelle nous voyons à gauche du signe d'inégalité les termes 3x carré plus 5x, mais à droite aussi. Donc, nous pouvons les supprimer et l'inéquation devient celle-là. Inéquation que nous pouvons diviser par deux, et puis, de nouveau, nous élevons au carré. Comme il s'agit des deux côtés de nombres positifs, on n'a pas à se préoccuper du signe d'inégalité. Ainsi, nous obtenons cette inéquation-là, que nous écrivons sous forme canonique d'un trinôme du second degré. Le discriminant delta de ce trinôme est égal à 49. Les deux valeurs particulières sont 1 tiers et moins 2. Donc, pour ce trinôme, nous rédigeons le tableau de signes. Attention à l'ordre des valeurs particulières. Ce trinôme s'annule en moins 2 et en 1 tiers. A l'extérieur des deux zéros, nous mettons le signe du coefficient de x carré, et à l'intérieur, le signe opposé. Comme le trinôme doit être strictement plus petit que 0, nous sommes dans ce domaine-là, c'est-à-dire que le x doit se trouver strictement entre moins 2 et 1 tiers. Ainsi, nous obtenons que x appartient à cet intervalle ouvert. Les solutions de l'inéquation sont donc toutes les valeurs de x qui vérifient ces deux conditions. Pour les déterminer, nous allons tracer la droite réelle avec l'origine et l'unité. Ensuite, nous dessinons tous ces nombres-là, les voilà. Et maintenant, nous regardons d'abord quels sont les nombres qui ne vérifient pas cette première condition. Ce sont tous les nombres strictement compris entre moins 1 et moins 2 tiers. Donc, tous ces nombres-là sont dessinés en rouge. Ces nombres ne vérifient pas la première condition et par conséquent, ils ne savent pas vérifier les deux conditions en même temps. Ensuite, nous déterminons tous les nombres qui ne vérifient pas la deuxième condition. Ce sont moins 2 et tous les nombres strictement plus petits que moins 2 et 1 tiers ainsi que tous les nombres strictement plus grands qu'un tiers. Donc, tous ces nombres-là et là ne vérifient pas la deuxième condition et donc, ils ne savent pas vérifier les deux conditions. Tous les nombres à exclure sont dessinés en rouge et tout ce qui n'est pas exclu est inclus. Donc, tous les autres nombres, nous les dessinons en vert. Et ces nombres verts forment l'ensemble solution de l'inéquation. Ce sont donc tous les nombres de moins 2 exclu jusqu'à moins 1 inclus unis à de moins 2 tiers inclus jusqu'à 1 tiers exclu. Donc, voilà l'ensemble solution de l'inéquation. Merci.